Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler de Noël. Qu'est-ce qui ne va pas dans le Noël 2023 ? Il y a beaucoup de choses à dire sur le Noël 2023 et on va en parler. Donc aujourd'hui, je voulais parler que c'était un Noël très 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 bizarre. Beaucoup de gens se plaignent que ce Noël, en fait, la joie de Noël, la merveille de Noël, mais il n'y a plus rien qui se fête, en fait. Parce que maintenant, les gens font tout en petite communauté. Et quand je dis petite communauté, c'est papa, maman et ton enfant. Ou papa, maman et les frères et sœurs. Il n'y a plus le Noël comme avant, que tu réunis l'oncle, la cousine, la sœur de l'autre et même les amis. Le Noël n'est plus comme avant. Pourquoi ? Est-ce une question d'argent ? Parce qu'on sait tous, en 2023, tout devient très très cher. Est-ce une question d'égo ? D'égo envers les familles ? Les gens qui ne pensent pas toute l'année à certains membres de leur famille, donc du coup, ils ne les invitent pas, tout simplement. Donc voilà, 2023, le Noël s'est perdu. Le Noël s'est vraiment perdu. Comment faire face pour l'année 2024 ? Ça va être pire. Si on voit la politique, les gens ils font, ouais, nouvelle résolution, je ne parle plus aux gens toxiques, naninana, je ne parle plus aux gens, ça, si, cela. En fait, les gens se divisent. Les gens se divisent de plus en plus. Et si on doit parler aussi des contacts humains, il n'y en a plus. Parce que maintenant, on passe tous par les réseaux sociaux. Regarde maintenant ton téléphone, aujourd'hui, en texto. Est-ce que tu as des textos des gens de ta famille ou de tes amis ? Je ne parle pas des gens qui vont t'appeler parce qu'ils sont dans ton milieu. Je te parle. Le cercle familial, le vrai cercle familial qui est grand. Tu dois voir tes cousins, tes machins. Il n'y a plus de textos, les amis. Il n'y a plus de textos. Et c'est pour ça que la magie de Noël se perd. La magie de Noël se perd parce qu'on est tous à fond sur les réseaux sociaux. On est là, on fait ça. On défile, on défile, on défile, on défile, on défile, on défile. Mais surtout, ce qui manque, c'est aussi d'avoir un petit message qui fait plaisir, tu vois. Ce message qui fait plaisir, on ne l'a plus non plus. Ah, il ne pense pas à moi, je ne pense pas à lui. Donc, si on fait ça, en final, tu n'as plus personne qui se parle. Tout le monde se divise, en fait. Tout le monde se divise petit à petit. Alors qu'à l'époque de nos parents, on ne nous avait pas appris ces valeurs-là. C'est ça qui est bizarre. À l'époque de nos parents, tu étais réuni tout le temps. Une fois par mois, le week-end, l'été, l'hiver, Noël, jour de l'an. Maintenant, tu étais tout le temps réuni. Et maintenant, on arrive dans un monde des réseaux sociaux. Je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont un peu niqué le game, un peu, tu vois. Parce qu'on est là. Avant, quand tu voulais avoir des nouvelles de quelqu'un, tu ne le voyais pas sur les réseaux sociaux. Donc, tu appelais. Ouais, tu vas bien. Maintenant, tu fais des stories. Tu montres ta vie. Tu fais machin et tout. C'est comme si tu donnais des nouvelles. Mais où on va ? En fait, il faut que tu montres ta vie en réseau pour qu'on sache que tu vas bien, quoi. Ou sinon, tu jalouses. Il y en a surtout aussi, jalouses. Tu vas te filmer. Ils regardent. Mais à aucun moment, ils t'envoient un message. Non, c'est de la jalousie maintenant. Ah, tu ne m'as pas invité. Ah, tu es allé là. Tu ne m'as pas invité. Mais, de fois, il faut remettre la mayonnaise un peu, tu vois. Je ne sais pas. Il y a des trucs que maintenant, que tu vois, mais les gens, je ne sais pas, moi, jaloux. On vit dans la jalousie, en fait. Et ça ne devrait pas exister. Sur ce, ciao à tous et passez de bonnes fêtes. Sous-titrage ST' 501